Pronostic très rapide avant de partir sur ce match. Ima, 3-2 Vita. 3-2 Vita. 3-2 Vita, ok, ça va partir. Je vais laisser tranquillement Bojan et Razorbach vous contez l'histoire de ce BO5. Un BO5 qui, on l'espère, va aller en faveur de nos Français. Merci beaucoup. On va partir pour l'avant-dernier match de cette soirée. Effectivement, un défi compliqué qui va attendre les Vitality, mais l'occasion vraiment de bien se lancer dans ce Major. Et surtout, l'occasion de venir enterrer l'équipe Sam avec une première victoire face à Complexity du côté de Vitality, un petit peu plus tôt dans la soirée. Là, il se présente dans la moitié de terrain adverse. Du côté de cette cage bleue, c'est Yann qui repart avec le ballon. Première opportunité peut-être du côté des fuliers. Oh, ça fait Xen ! Et le ballon qui va aller tout droit au fond des filets. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette première action ? Yann qui ne semblait pas très dangereux. Finalement, fini en but. Le musty est raté. Zen, le backflip des enfers. Oups ! Oupsi ! L'entame de match assez catastrophique. Un scénario qu'on n'avait pas forcément vu venir. Bon, on disait qu'il ne fallait pas laisser la hype s'installer du côté de Furia. Je ne pense pas que ce soit le genre de but qui leur donne confiance. On était à deux doigts d'une égalisation. Mais quel angle a été trouvé ? C'était presque au fond. Bonne démolition trouvée par Zen sur Lost. Long ballon sur le backboard. Il ne faut pas se rater du côté des Furia. Le backboard sera défendu. Lost qui essaie de trouver une petite démolition de consolation. Alpha 54 peut-être qui viendra chiant de tenter sa chance sur le backboard. Yann qui a obtenu un contre. Zen pour venir mettre un ballon peut-être pour Radozin. Sans coéquipier, on n'y a pas été. Lost qui écarte, mais ça revient très vite sur le backboard. Radozin, il va être obligé de reculer. Il n'aura pas de ressources. Et du coup, il n'y a pas mal d'espace pour Droffigno. Bonne interception de la part de Zen. Il faut l'accompagner. C'est Alpha 54 qui devrait prendre le relais. Il essaie de s'élever le long du backboard. Peut-être une passe derrière. Radozin au premier poteau. Finalement, la défense qui est sur place. Il n'y avait pas beaucoup de vitesse. Mais ça a presque failli surprendre les Furia. Yann qui a complètement raté sa lecture. Est-ce que Radozin peut venir chercher Rizan sur le ceiling ? Communique avec ce quick gain. Il se soit un petit peu gêné. Et Radozin qui, je pense, a eu l'intention de la laisser pour Alpha 54. Ballon dangereux. Le backflip pour venir laisser la balle au coéquipier. Double dévolution trouvée par Droffigno. Est-ce que Yann peut être dangereux au premier poteau ? On a sauté, mais il a défoncé là. Il était tout seul. Rado, il a réussi à tenir bon là au premier poteau. Le petit raté d'Alpha 54. Et derrière, le retour sur la ligne de la part de Zen. Ils sont sous pression là, les vitalities. Allez, Zen pour essayer d'orienter le jeu. Là où ne se trouvent pas les joueurs. Mais il y avait Droffigno, je crois. Yann sur le côté. Ce n'était pas Droffigno, c'était Lost. Car voici Droffigno au duel avec Alpha. C'est remporté. Allez, Zen qui part en orbite. Yann va venir à sa rencontre. Zen qui peut passer. Zen peut-être pour aller au bout. Oh, tout seul ! On laisse ce ballon rentrer. C'est l'égalisation de Vitality. Petit rattrapage après le dérapage backflip tout à l'heure. Superbe conduite de balle. Il a fait que le Rizzen peut finalement accélérer. Il a battu Yann. Et les deux défenseurs de Furia sur la ligne ne peuvent absolument rien faire. Personne n'y va. Égalisation de Vita. Ça fait plaisir. Les Vitality qui sont plutôt séduisants dans le jeu. Ils répondent présent en dépit du petit accident qui a permis l'ouverture du score de Furia. Et derrière, le kick-off. But qu'on double. Radozin pour le 2-1. Ah, Zen qui a parfaitement remporté son kick-off. Et quel follow de la part de Radozin. Le wave dash en plus derrière. L'accélération pour battre Lost. From 1-0, tout 2-1 du côté de Vitality. Encore un kick-off. Est-ce qu'on aura une petite strata ? Cette fois, ce sera bien négocié du côté des deux joueurs. Il y a les Alpha 54 qui va essayer de partir pour des pieds de Rufigno. Ce ballon qui ne sera pas gagné ! Mais il le met en deux temps, Alpha 54. Ça renchaîne pour Vitality. On est sur un temps extrêmement fort. Le momentum est clairement du côté de Vitality. Quelle accélération d'Alpha 54. Le ballon, il est quasiment pinch entre les deux joueurs de Furia. Ça finit au fond des cages de l'équipe Sudam pour venir donner le break à Vitality. C'est excellent, c'est excellent. Qu'est-ce que j'ai eu peur après l'ouverture du score, après le raté de Zen. Mais derrière, Vital qui se repart en merveille. On n'était pas loin du 4e. Ça enchaîne, ça domine, ça fait le taf. Allez, relance de Drufigno qui essaie de connecter avec Lost. Ballon remis. Il ne semble pas que ce soit cadré. On est proche quand même. Petite démonition sur les défenseurs. C'est pas mal, on a tenté le double zidige du côté de Radozin. C'était vraiment pas loin. Zen qui la contrôle tranquillement, sereinement. On essaye de recréer quelque chose pour une contre-attaque. Superbe transmission là vers Radozin qui parvient à éliminer un joueur même si le ballon est poussé un petit peu trop loin. Ça va permettre la récupération de Yann au duel. Contre favorable pour le Brésilien. Lost qui va tenter de contrôler à son tour. Que va-t-il concocter ? Une tentative d'y aller tout seul vers le premier poteau. Il a omis l'appel de balle de la part de Drufigno. Alpha face à Yann, il va réussir. Il n'était pas loin de passer. Allez, on se repositionne dans la moitié de terrain de Vitality. qui bump sur Radozin. On a un petit peu délaissé la balle du côté des Furia. Et l'accélération de Zen en plus derrière. Petit temps, j'allais dire, raboli du côté des Furia. On a laissé ce ballon au milieu de terrain de Drufigno qui a essayé Yann un petit peu en retard sur cette intervention. On concède le quatrième but pour Furia. Ils sont plus vifs. Ils sont plus rapides les joueurs de Vitality pour l'instant. Les duels importantissimes au milieu du terrain. Ils sont en leur faveur. C'est eux qui les remportent. Zen, c'était vraiment pas loin. Si elle est dedans, c'est pareil. 4, 1, 3, 2 minutes restantes. Et toujours ce ballon pour Vitality, pour Radozin. Allez, sur le backboard, Drufigno qui va pouvoir intervenir et essayer de relancer son équipe sur ce côté gauche. On voit Alpha 54 qui essaye de gêner un petit peu. On a fait la différence du côté de Lost. Intervention backboard ratée de la part d'Afa 54. On a une démo dans l'axe. Mais quelle parade. De la part du capitaine de cette équipe de Vitality. Zen, duel dans la gouttière inférieure. C'est bien suivi par Radozin qui la renvoie directement de l'autre côté du terrain sur le backboard. Des Furia, Lost avec une opportunité solo. On voit l'appel de balle du coéquipier. Tentative de connexion d'un frappé décroisé. Ça va repartir peut-être. Avec Zen qui a réussi, je crois, avec une faim de corps à éliminer son vis-à-vis. Bon challenge de la part de Drufigno. Méradozin veille au grain juste derrière. On abandonne ce ballon. Il y a de la démolition. Pour l'instant, c'est sans danger pour Vitality qui arrive à se replacer. Il y a toujours un joueur en position d'intervenir. Ici, on marche arrière. Alpha 54 qui joue un petit peu de la carrosse qu'il y avait Lost. Drufigno qui fait la différence. La double tapette va être dur à aller chercher. Mais c'est finalement tombé un petit peu sur Lost en backflip. Pendant que la caméra nous fait une petite crise des billets dans le point de corner. Allez, très bon duel. La prière Alpha 54. Ça force les Furia à battre en retraite dans leur moitié de terrain. La touche de Lost est complètement ratée. Heureusement qu'on était proche du côté de Tian. On en a des imprécisions également du côté de Furia. J'ai envie de dire surtout du côté des Brésiliens. Et ça fait des affaires de Vitality. Tout ça Alpha 54 face à Drufigno avec le contre favorable. Et derrière, on tente de contrôler du côté de Lost avec du plus en froisaine. Peut-être pour la double tap. Il met de la puissance. Je ne crois pas qu'elle était cadrée. Allez Lost. Il va falloir défendre Rondon V1 du côté d'Alfa 54. Et oui, la démo a esquivé. Elle était dure. On l'a vu. Cette situation se profiler là dans la relance. Il est parti très tôt. Drufigno prendre en chasse le dernier défenseur. Alfa 54 qui a tenté de sauter de backflip pour essayer de masquer un petit peu ses intentions. Mais Drufigno avait tout calculé. Réduction du score de Furia à 27 secondes de la fin. Attention, ne pas se retrouver dans ces situations de 1v2 qui sont extrêmement difficiles à négocier. Même s'ils arrivent. Ils en ont déjà remporté des duels dans ces situations. Les joueurs de Vitality. Mais ce n'est pas évident. Allez, Alfa. Pour repartir les 15 dernières secondes. C'est pas mal. Il n'est pas accompagné sur ce coup-ci. Alfa 54, on a vu. Radozin sur la gauche. Zen un petit peu derrière. Et on est serein dans cette fin de rencontre. Le travail est fait. Vitality va prendre la première manche. En effet, le chrono a suffisamment défilé. On pousse ce ballon au sol. Et je t'avoue que je suis un petit peu déçu de ce deuxième but des Furia. Parce que ma vanne tombe à l'eau. Je vais dire, ce n'est pas des poètes. Mais ils font 4-1. Sauf que là, il y a 4-1. Magnifique, magnifique mon cher Razor. Effectivement, tu n'auras pas la possibilité de la placer. Merci Dati School. Les co-casters, les petits collègues apprécient à juste titre la juste valeur de cette petite blagounette. Mon cher Razor, une bonne rencontre du côté de Vitality. Belle entrée en matière. Les 15 premières secondes avec ce petit raté de zen sont effrayantes. On le revoit ici. Mais derrière, l'équipe a été pleine de maîtrise. Franchement, bien organisée. Et surtout, 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 ils vont plus vite. Ils vont plus vite que les Furia. Évidemment qu'ils ont le talent mécanique pour répondre à la vitesse. Mais voilà, ils ont eu l'avantage. Ils ne laissent pas les Furia s'exprimer. Oui, et là, c'est clair qu'après cette petite approximation dans le début de game, on a vu des Vitality bien en jambes, très rapides sur les duels. Et on sait que c'est à noter d'être plus rapide que Furia. Parce que c'est censé être des joueurs très agressifs sur les ballons. Et là, on a eu quelques petits temps de flottement, quand même, où la balle était au milieu du terrain. On avait Drufino et Yann qui laissaient un petit peu d'espace. Donc, à voir si ça va continuer sur cette longueur dans tout le BO pour Furia. Parce qu'ils ont dû déceler qu'il y avait un petit peu trop d'espace pour les joueurs de Vitality. Oui, on va voir ce que va donner la game numéro 2 avec une réaction attendue du côté des Brésiliens. Mais évidemment, on espère que Vitality va continuer sur cette excellente lancée capitalisée sur cette première manche. Alpha qui aurait pu dévier cette balle et pourquoi pas venir surprendre les défenseurs. Yann la relance. Et attention, Drufino qui a de l'espace, qui va tirer directement. Mais Radozin veille toujours derrière. Un très bon Bicham plus derrière pour relancer du côté de Rado. Lost qui essaye de faire de même. Mais il y a Zen qui bloque cette balle et du coup, on maintient la pression sur cette moitié de terrain bleu. Très bon duel en plus négocié par le joueur de Vitality. On essaye d'écarter sur le côté. Bonne connexion avec Lost. On voit l'appel de balle de Yann. La redirect est intéressante. Ce ne sera pas cadré, ce sera sur le backboard de la frappe quant à elle. Et cadré, j'allais dire, elle est sans difficulté. Alpha 54 qui est intervenu un petit peu dans la tournante. Elle était bien placée cette frappe de Drufino. Mais effectivement, Alpha 54 et la défense de Vitality de manière générale. Toujours très vigilant. Lost, duel remporté. Il y aura Radozin normalement pour clear au niveau du backboard. Ça revient cependant avec Yann. Ils ont la maîtrise pour l'instant les joueurs de Furia. Même s'ils n'arrivent pas à créer le danger sur le but de Vitality, Drufino, cette passe, ce n'est pas un cadeau pour Lost. Il va pouvoir intervenir sur ce ballon quand même. Attention Yann qui essaye d'aplatir un petit peu sa frappe. Mais ça a été anticipé par la défense de Vitality. Zen, la bonne relance. Ouh, on manque un petit peu le cadre de peu. Mais il y avait Yann pour intervenir quand même. Lost avec un reset sur le ceiling. Duel très largement remporté par Alpha 54. Yann qui s'empare du boost. Il va essayer de repartir pour une opportunité solo. Rebond sur le ceiling anticipé. Flip reset. Pris mais ça ne donnera rien. Supériorité numérique temporaire dans la moitié de terrain bleu. Quel repositionnement derrière de Lost en plus. Le duel qui temporise très bien. Allez, A2-1 là, petit pinch. Contre-recherché face à Droufran. Ce ballon qui va traîner dans l'axe Zen. Un petit peu trop loin pour la récupérer. Il ne parviendra pas à se mettre en situation de air dribble. Avec la combativité de la part de Yann. Droufignot lui aussi qui remporte son duel. Les débats qui sont un petit peu équilibrés dans cette rencontre numéro 2. Alpha, air dribble. Oh le bump ! Derrière s'est frappé mais il y aura Yann. C'est dommage, c'était bien tenté là du côté de Vitality. Attention à ce contre. On va essayer d'aller chercher un pinch évidemment du côté d'A54. Le danger est écarté mais ça revient très vite. Sur le backboard, le service de Lost. Il est pas mal, la frappe déviée par le défenseur. Droufignot, pas beaucoup de ressources. Il va tenter de centrer avec le point de corner. On a Zen de bien positionné. On met un petit peu de temps à aller sur ce ballon. Attention à les Vitality qui s'apprêtait à armer une contre-attaque. Finalement le ballon est dans la moitié de terrain. Ils ont instauré leur rotation offensive là. Les joueurs de Furia, ils sont vraiment très pressants. Mais pour l'instant Vitality qui tient toujours. Et attention là sur la contre-offensive. Peut-être Zen peut-il aller au bout ? Yann qui vient pincher ce ballon contre son poteau. À nouveau une intervention de sa part. Petit raté de la part de Zen. Ce sera rendu là ce ballon. Alpha qui tente de décaler Radozin. Il laisse filer ce ballon. C'est finalement Zen là qui va tenter de déborder. Yann remporte le duel autour de Radozin. De tenter de passer. Il envoie ce ballon un petit peu flottant au-dessus de la barre traversale qui n'inquiète pas la défense de Furia. Lost qui essaie d'armer son meilleur flic. Mais on a le retour défensif de Radozin. On essaie de trouver une petite démolition dans la rotation du côté des joueurs de Furia. Mais on n'en trouve pas, si ce n'est Radozin qui arrive à se faire des mots, lui. Lost qui perd son duel. Alpha 54 qui gratte un petit peu de terrain. Double commit entre Radozin et Zen. Mais on temporise bien. Attention, il va falloir se repositionner. Le flic, l'accélération. On va être un petit peu court du côté de Vitality. Le double commit qui fait mal et Furia qui arrive à capitaliser. C'est parfaitement exécuté. De la part de Lost, il y a suffisamment de puissance pour éviter le retour de la part de Zen. Et les absolument pixels, le rat du poteau. Les Furia qui ont gagné en solidité sur cette deuxième rencontre. Les Vitality un petit peu plus bousculés qui ne semblent pas paniquer non plus. Il va falloir cependant essayer d'appuyer sur l'accélérateur. Avec un ballon sur le backboard ici. Lost qui arrive à trouver une passe en plus du bump sur le défenseur. Et il n'y a plus personne pour défendre. Droufigno qui vient chercher le deuxième sur ce très bon travail. La passe, le contrôle derrière, c'est parfait du côté de Lost. On ne peut rien faire dans la défense de Vitality. 2-0 pour Furia. Cet enchaînement, j'ai l'impression qu'il était peu conventionnel, mais parfaitement exécuté. Ils sont toujours créatifs en ces joueurs de talent du côté de Furia. Petite strat kick-off pour permettre la récupération de Yann. Et jusqu'où va-t-il aller ? Peut-être une passe vers Lost. C'est défendu par Radozin. Ce ballon qui est levé. C'est Lost qui se l'emmène pour lui-même. Allez, Radozin qui sera le premier sur le duel. Aux avant-postes, il y a Zen qui tente de rediriger. Peut-être une lecture. C'est une passe qui est tentée, mais il n'y aura personne, Razor. Je pense qu'on n'était pas trop près à la passe du côté de Vitality. Enfin, 54 qui vient bien bloquer. Radozin derrière. Est-ce qu'il peut venir retoucher ? La réponse est non. Droufigno qui la met dans la gouttière inférieure. Est-ce que Radozin peut-turner après s'être emparé du boost ? Le duel est largement remporté, mais quelle rapidité de Lost derrière. Dégagement de Zen. On se heurte à la défense de Furia lorsqu'il va pouvoir sauter tranquillement sur ce ballon. Peut-être tenter une opportunité individuelle. On va finalement concéder la position de bas. Allez, Radozin à la récupération. Un petit peu plus d'une mine frestante là pour tenter de réagir du côté de Vitality. Et c'est Alpha 54 qui va passer au-dessus de tout le monde. Plus rapide, plus vif que ses adversaires. Et il trouve le cadre. Tout simplement, bon boulot. La démolition, elle est bien. Et derrière, le ballon, un tout petit peu, un petit centimètre au-dessus du défenseur de Furia qui permet à Vitality de venir réduire la marque à une minute de la fin. Un but qui sépare les deux équipes de cette fin de game numéro 2. Alors qu'on a encore une strade kick-off. Les deux premiers joueurs qui étaient placés à côté. Droufigno qui arrive à maintenir ce ballon dans la moitié du terrain. Orange, Lost qui se fait contrer. Mais attention, c'est toujours dangereux pour Furia. Alpha 54 qui parvient à intervenir. Radozin qui essaie de mettre de la vitesse dans cette action. Il est parvenu à éliminer un premier joueur. Mais derrière, c'est Lost qui est à la récupération. Alpha en perdition. On a besoin de l'intervention de la part de Zen qui ne retouchera pas. Ce ballon qui va traîner un petit peu dans l'axe. Radozin, heureusement qu'il était le premier. Il s'est sacrifié pour transmettre en retrait. Là, on la voit, cette agressivité des joueurs de Furia qui pose beaucoup de problèmes à Vitality. La frappe là. On n'est pas passé loin de la correction du côté de Vitality de Relance, Zen qui ne va pas y aller. Démolition intéressante. Trouver sur l'attaquant de Furia. Ouf, ça commence à se multiplier un petit peu là. Zen qui cherche un bump intéressant sur Dronfignot. Alpha 54 qui peut continuer. Le backboard sera défendu par l'off. Ballon un petit peu trop poussé. Zen qui essaye de la contrôler. Radozin qui a une belle opportunité de frappe. Alors qu'on essaie de même le défenseur. On va quand même réussir à intervenir du côté de Furia. Il ne reste que quelques secondes. Peut-être la dernière action de la game. Allez Zenito, allez Zenito qui essaie de maintenir ce ballon en vie avec un flic là pour venir créer le danger. et aller trouver le backboard. Et Yann sera le premier ce ballon qui est dégagé loin devant. Zen qui parvient à la main de tenir en vie dans un premier temps derrière. Ça va toucher le sol. Et c'est les Furia qui vont égaliser. La réaction attendue a été au rendez-vous. On les a vues beaucoup plus rapides cette fois-ci et beaucoup plus dominateurs dans l'entrejeu. Ce qui leur a permis de vraiment investir le camp de Vitality qui a été mis sous énormément de pression. Ils ont en effet réduit un petit peu l'écart entre eux et la balle sur certaines actions. On voit quand même qu'on se fait outspeed toujours du côté de Furia sur certains ballons. Mais c'est clair qu'avec moins d'espace, les joueurs de Vitality ont un peu plus de mal à composer. Ils ont fait la différence dans cette game numéro 2. Un partout dans la série. Du coup, on empêche les premières balles de match du côté de l'adversaire. C'est chaud. C'est très très chaud là. Les deux équipes qui sont au niveau. Qui nous proposent vraiment une rencontre de haute voltage avec beaucoup d'intensité. où chaque erreur, et il y en a très peu, j'ai l'impression pour le moment, des erreurs de touche de balle. On en a eu quelques-unes évidemment dans la game numéro 1. Mais là, ça s'est vraiment consolidé dans cette deuxième manche. Et pour l'instant, malheureusement, ça fait les affaires de Vitality qui n'a pas réussi à aller trouver les espaces. On a tenté de contrôler le ballon, d'aller chercher les challenges. Ces choses-là qui permettent d'une part d'éliminer un premier joueur, de se donner un petit peu plus d'espace et un petit peu plus de possibilités pour sortir soit en débordant en direction du wall soit en trouvant une passe côté opposé en général en direction de l'axe. Mais ça, ils n'ont pas réussi à le faire. Malheureusement, avec des joueurs de Furia avec qui ils ont joué très très proches, très collés, très agressifs. On va voir désormais dans la game numéro 3 charnière dans cette série ce que ces deux équipes vont nous proposer. Avec un premier ballon pour les Furia juste après le kick-off. Lorsqu'il essaie de faire la différence sur cette conduite de balle aérienne individuelle. Rofigno qui a un bon ballon mais il va s'en prendre de vitesse par le joueur adverse. Est-ce qu'on peut y retourner ? Du côté de Radozin. Je crois qu'on n'a pas de boost. Ça va être dur de négocier cette situation mais quel duel de la part de Radozin ! Il fallait être solide là-dessus car on a essayé de fixer la défense. Personne ne s'est livré et on a fait le bon challenge pour maintenir dans la moitié de terrain de Vitality. Allez, on dégage sur le côté. Alpha 54, Radozin qui va essayer d'y aller mais il a bien fait de ne pas se jeter. Il a attrapé le boost au passage mais il ne sera pas à la réception de cette passe car elle n'arrivera pas jusqu'à lui. Allez, Alpha 54, ça boum devant. Ça c'est du pain baigné. Une nouvelle fois pour Rofigno. On est dans cette game numéro 3 un petit peu comme on avait terminé la deuxième. Allez, ballon au milieu du terrain remis par l'host. Alpha 54 qui est carte de l'autre côté. Oh, la touche est intéressante pour servir un coéquipement l'acte. Heureusement pour la défense de Vita qu'on est passé à côté de ce ballon pour les Furia. Rofigno qui devrait intervenir en premier. Il y avait le host en plus. Sur cette petite approximation peut-être conduite de balles de Radozin interrompues par Rofigno. Téléphoner peut-être ce décollage. Rofigno qui était un petit peu en avance sur son adversaire. Il avait parfaitement anticipé. Rofigno, petit redirect. Mais Alpha 54 sera là. On a transmis vers Radozin qui essaie d'accélérer toujours dans les airs mais ces duels aériens pour l'instant on ne les remporte pas. Côté Vitality, Alpha avec le contre favorable. Il va redécoller sur ce ballon. C'est bien centré. On a relancé du côté de Zen mais pas de contact avec le ballon. C'est dommage. On a manqué la petite connexion offensive du côté de Vitality mais l'intention était bonne. Lost sur le backboard. Il ne peut pas continuer. Zen, quoique, lui, le duel est remporté. C'est un ballon repris par Yann qui s'élance dans les airs. On consomme un petit peu de ressources. Conflict à disposition via le ceiling a été anticipé par Radozin. Rofigno sur Lost devant. Est-ce qu'il peut continuer le joueur sudam ? Zen qui la met sur le côté. Attention à cette remise dans l'axe. On se fait faire hop ! Le défenseur dans l'axe qui n'a pas pu intervenir. Rofigno qui ouvre le score pour Feria. Il faut que je le revoie. J'ai été un petit peu dissipé peut-être sur cette action. Lost, effectivement, sur Alpha 54. Il n'est pas loin de réussir à rétablir sa trajectoire. Mais compte tenu de la domination territoriale des FURIA, c'est relativement logique. Ce qui nous est proposé au tableau d'affichage. On n'était pas loin du deuxième. Il y a toujours danger. Zen qui intervient bien sous la barre transversale. On arrive à bien sortir de cette pommesse passe du côté des Vitality. Le duel de Zen qui finit sa course de l'autre côté du terrain. Lost avec... un reset. Il va réussir à passer. Ce ballon devrait être repris sans difficulté par Adosan. Mais c'est un petit peu rendu Ayane en plus qui peut s'en saisir et effacer Zen dans les airs. Lost, service sur le backboard raté. Alpha 54. La relance. Il n'a pas suffisamment de boost. On essaye de relancer. Mais cette fois, c'est Vitality qui met un petit peu trop d'espace entre les ballons. On abandonne le ballon. C'est dommage. Attention, ça traîne. Le bump qui est esquivé de la part des ennemis. Il n'y a pas beaucoup de ressources. Il n'y a pas vraiment pas grand-chose. Mais on parvient à éliminer un premier joueur. Oh, il est bump. Il est bump là. Je crois que c'était Radozin qui était sur le point d'intervenir pour empêcher Lost d'inscrire le but du break. Malheureusement, il n'en aura pas eu la possibilité. On commençait à manquer un petit peu de ressources. On voit Radozin qui a du boost mais les deux autres étaient à vraiment pas grand-chose pendant un sacré moment. et la phase de pression qui paye pour Furia à la moitié de cette demi-numéro 3. Le break est pris par les Sud-Américains. Peut-être une réduction du score après le kick-off ici. Lang est bien bloquée par Lost. Alpha qui a essayé de lever ce ballon. Ça va être récupéré par Radozin. Peut-être la laisser à Zen. Il a tenté de faire le demi-tour Radozin mais pas de duel remporté. Allez, Zen. Il y a déjà Drogfignot dans les airs pour l'instant. Dans le secteur aérien, ils sont absolument souverains. Les Furia Vitality qui ne parvient pas à faire la différence dans les airs. Il va falloir tenter de trouver d'autres solutions. Peut-être la passe vers Alpha 54 mais Ruffignot qui à chaque fois répond présent. Il pré-jumpe tout. J'ai l'impression les joueurs de Furia pour intercepter. On arrive à bien se positionner en conséquence de ces ballons. Bon, bump. Là, ça peut offrir de l'espace. Alpha 54, c'est le duel et remporté. Ruffignot qui s'est fait passer et là, c'est complètement open. Oh, là, ce qui est raté. Ça touche. Yann qui ne peut pas y aller derrière. Allez, Rado. Il est sorti de mauvaise passe. La connexion est intéressante mais la double table sur le backboard est quasiment impossible. Là, en plus, il y a Ruffignot au premier. La transmission en direction de Yann. Zen pour tenter de défendre Yann qui a quand même contré dans la continuité de sa trajectoire dans le momentum. Le duel remporté par Lost. Radozin qui tente de décaler. Alpha 54, c'est assez confus. On ne sait pas vraiment trop qui doit mener l'offensive. Qu'est-ce qu'on doit faire du côté de Vitality ? 1 minute 15 et ils sont toujours inoffensifs. Allez, on essaye d'aller prendre du bout. Zen qui va la laisser. Alpha 54, c'est pas mal. Il y a Ruffignot qui vient gêner. Est-ce qu'on peut avoir le rebond sur le Célic? Alpha 54 peut-être. Lors au poteau pour venir défendre ce ballon. Est-ce qu'Yad peut continuer l'opportunité solo ? Il n'a plus de boost. Le ballon qui est mis sur le côté de la part de Ruffignot. Ça revient dans l'axe du but. Zen qui intervient. Allez Zenito. Il lui reste un tout petit peu de ressources pour essayer de continuer contrefavorable. Face à Lost, le ballon au-dessus de la barre transversale. Malheureusement, encore une fois, le premier, plus on est dans la moitié de terrain des Vitality. Avec Radozin, peut-être une incursion. Est-ce qu'on va aller bump le dernier défenseur ? Mais oui, il y en a un autre qui arrive de l'angle mort. C'était Ruffignot. Zen avec une opportunité individuelle. Premier fil prisé. Ce sera finalement un contre. D'ailleurs, on essaie d'accélérer avec Radozin. Est-ce qu'Alpha 54 peut armer sa frappe ? Il la remet dans l'axe. Oh, tentative de jeu en triangle coupé. Mais c'est encore Ruffignot qui l'a vu. Mais quel travail. Il est en train d'abattre. Le ballon qui traîne sur la ligne loss qui ne peut conclure. Allez, il y a un mince espoir dans cette game numéro 3. Deux buts inscrits en l'espace de 10 secondes. Il fallait marquer tout de suite la Radozin qui n'est pas parvenue. Zen peut-être. Je le crains, mon cher Razor, que ce ne sera pas possible de revenir dans cette manche. Effectivement, c'est Furia qui va aller se créer les deux balles de match avec ce troisième but. 3-0 dans la game numéro 3. En effet, on continue à dérouler du côté de Furia et continue à imposer le rythme. Il continue à être rapide. à être incisif dans les contre-attaques. Vitality qui n'arrive plus. On voit un petit peu de bump. J'ai l'impression de moins de démolition qu'au début du BO. Mais Furia qui semble avoir la recette qui fonctionne face à Vita. Surtout, ils arrivent chaque offensive. Il y a beaucoup de setups qui sont tentés. On reçoit le ballon. On a la possibilité de décoller à la verticale et de tenter de progresser dans les airs. Mais oui, on n'a pas réussi à s'approcher. Et encore une fois, toutes les offensives de Vitality, elles ont été tuées dans l'œuf. On n'a pas réussi à faire la différence au milieu du terrain. Et quand on a réussi à éliminer éventuellement un joueur, c'était le coéquipier de Furia juste derrière qui parvenait à reprendre. Donc, des tentatives tout simplement stériles du côté de Vitality. Il va falloir essayer de varier son jeu parce qu'à chaque fois, on a tenté de partir en air dribble un petit peu tout seul. Même si la finalité n'était pas forcément d'aller jusqu'au but tout seul, peut-être de déclencher ensuite une passe, on n'a pas réussi à éliminer le premier homme tout simplement. En effet, tout reste à faire du côté de Vitality après un très bon début dans cette première game. Dans le début du BO, Furia a clairement repris le dessus dans les échanges. C'est eux qui ont le momentum. C'est eux qui ont les premières balles de match dans cette série. On le rappelle, le match n'est pas éliminatoire. Les deux équipes sont en 1-0. Ça ferait quand même plaisir d'aller chercher un petit 2-0 dans cette ronde suisse. Pour terminer, champion d'Amérique du Sud à l'issue de cette dernière journée. Les Vitality qui ont battu en ouverture les Complexity et qui la feront donc la deuxième équipe qui représente la région Sudam. On est parti dans la game numéro 4. Il y a deux balles de match à défendre pour Vitality et nous offrir peut-être notre première game 5 de la journée. Première sur Rocket Baguette car je crois qu'entre G2 et Genji on est en game 5 et attention ce ballon qui traîne ça va être poussé au fond 1-0. Radozin pour l'ouverture du score. Zen instigateur de ce but avec cette opportunité qui a forcé deux joueurs à décoller Eyad et Loss Turvigno en catastrophe qui saute et derrière Radozin qui place bien sa frappe ouverture du score de Vitality après 18 secondes de jeu. Parce que là on est parti de beaucoup plus haut en fait sur le terrain et là les joueurs de Furea ils n'étaient pas en position pour aller tout de suite challenge Zen dans les airs et ça a permis à Zen de pouvoir exécuter le flip-riset tandis que Loss d'une part égalise et d'autre part Genji crée la surprise avec une victoire 3-2 face à G2. En effet on s'impose du côté nord-américain Genji et Zen qui s'est fait surprendre par ce petit flip-riset de Loss égalisation quasiment instantanée petit kick-off goal pris Perfuria pour le 1 par 2. Allez il va falloir retourner au charbon du côté de Vitality Loss qui sera le premier sur cette balle mais Radozin qui s'impose entre ses deux adversaires Zen qui va choisir de contrôler et tout de suite Yann qui va il ne se pose pas de question on met toujours de l'intensité côté Furiard Belle intervention de la part de Loss est-ce qu'on peut pousser ce ballon au fond la défense baguarde avec le doink la frappe elle est dure mais quelle parade de la part d'Alfa 54 qui était positionnée belle anticipation de Radozin pour remettre ses balles dans la moitié de terrain adverse quel contrôle de Yann dans ce corner Allez Alpha 54 ça c'est une bonne démolition malheureusement le ballon poussait un petit peu trop fort derrière et il ne peut pas décoller face à Loss il n'avait plus de boost les intentions sont offensives il n'a pas reculé Alpha 54 mais il n'a pas été payé attention la collision entre Zen et Radozin oh ce ballon qui est envoyé très rapidement heureusement qu'Alfa 54 vient faire le ménage attention à la frappe elle est cadrée Zen qui a eu un arrêt sur cette intervention derrière on continue à mettre de la pression c'est la barre transversale un petit peu la Cizani devant ce but de Vidalici mais pour l'instant pas de but concédé ballon qui va filer devant écarté de l'autre côté par Alpha 54 est-ce qu'on peut continuer cette phase de pression du côté des Furia avec un ballon sur le backbomb pris par Lost on n'a plus beaucoup de ressources service dans l'axe c'est anticipé par Zen dans la surface de réparation on essaye de venir bloquer l'intervention qui se fait un petit peu attendre mais derrière quelle relance il faut réussir à se dégager il faut se donner un petit peu d'air il faut récupérer de la ressource et se remettre en route vers le but de Furia pour l'instant ils subissent énormément les vitalités allez Radozin il y a de l'espace il essaye avec ce duel au sol de passer mais voilà un premier joueur éliminé derrière il y avait l'autre attention on s'est un petit peu raté du côté de Droufigno Zen qui peut en profiter l'enchaînement est parfait pour le 2 pour Vitality belle accélération il a analysé la situation il n'est vu qu'avec cette touche et ce petit kebab de Droufigno il avait suffisamment de temps petite touche pour accélérer mais ça ne met pas ce ballon hors de sa portée il arrive à trouver un flic pour accélérer la balle à nouveau et venir donner l'avantage à l'état c'est bien ça vient punir une petite erreur ce backfield de Droufigno j'aimerais voir Vitality marqué sur des constructions où c'est eux qui éliminent la défense mais on prend on prend à ce niveau là il faut absolument survivre dans cette game numéro 4 oh Zen c'est pas mal là il a de l'espace il regarde il observe autour de lui attention on s'est livré du côté d'Alpha 54 la frappe de Radozan qui n'inquiète pas Yann qui va parvenir à dégager et attention Zen il est lobé heureusement que Radozan va réussir une bonne intervention normalement on aura du temps pour se replacer là c'est poussé un petit peu trop loin de la part de Lost Alpha pour le pinch peut-être c'est dégagé allez Yann qui va devoir se charger de dégager cette balle il peut repartir avec le boost le préflip quasiment en plus pour venir chercher sur ce ballon duel remporté par Yann est-ce qu'on peut pas être le défenseur backboard la réponse est non Zen arrive à tenir la barraque en défense sur le backboard dégagement Zen à nouveau est-ce qu'on a un joueur orange à la réception c'est Yann qui maintient la pression sur cette cage de Vitality allez Alpha il faut remporter c'est duel Alpha c'est Yann qui fait un gros boulot mais heureusement on va parvenir à dégager et on va parvenir à punir cet overcommit de la part des Furia on a installé son camp de base un petit peu trop proche de la cage des Vitality du côté des Furia et c'était un petit peu la sauce en défense on va pas se le cacher mais on ne concède pas de but on était juste du côté de Vitality on n'a pas réussi à pousser du côté des Sudam le break est pris on est au bord de la rupture mais on tient du côté de Vitality on est fort mentalement et ces deux buts d'avance pour l'instant on les prend très volontiers ils font du bien Yann la transmission qui est interceptée par Alpha 54 il n'y aura effectivement personne Alpha pour la lecture il est passé au dessus c'est dommage il n'avait pas énormément de ressources il a dû anticiper malheureusement pour lui il l'anticipe un petit peu trop haut derrière on se gêne un petit peu oh c'est écarté on a eu le temps de se repositionner Yavé c'était en effet open mais pas pendant très longtemps Alpha 54 qui a tenté Zen est-ce qu'il peut s'entrer via le point de cordard et pour Zed Yann bien joué ça en retrait pour Droufigno petit jeu en triangle là pour ressortir la balle Alpha 54 ses adversaires venir sur lui et qui prend son temps des petits fakes sur le backboard dégagement de la part de Yann Zen qui va passer au dessus de Droufigno bonne démolition de la part de Roi2-1 ça donne peut-être un petit peu d'espace pour aller faire la différence autour d'Alpha 54 en deux temps avec le backboard pour le quatrième but ça sent bon la game 5 est-ce que c'était dur ? oui ça a l'air d'être un petit peu compliqué quand même on les voit s'imposer 4-1 mais en vrai ça crée ça pousse ça joue fort du côté de Vitality si Furia essaye de tenir de rendre la monnaie de la pièce un petit peu à Vitality en instaurant ces phases de pression qui s'éternisent un petit peu et pour l'instant la défense qui s'en sort le mieux c'est celle de Vitality dans cette tranche numéro 4 avec 1 minute 10 restant au comptoir quand même 3 buts à aller chercher techniquement c'est possible c'est effectivement possible mais on compte sur la solidité dont Vitality fait preuve dans cette quatrième manche et ensuite Radozin qui va décoller c'est ça qu'on voit des enchaînements rapides une confiance aveugle dans ses coéquipiers et c'est préjump qui donnent de la vitesse qui n'était pas loin d'aller au bout il y avait Yann effectivement lost le petit dunk pour essayer de donner un petit peu plus d'espace à ses coéquipiers Alpha face à Droufigno omniprésent dans les airs Droufigno je ne sais pas s'il a vraiment perdu un duel une seule fois dans cette série lorsqu'il était dans les airs ça revient Droufigno tire direct pas de problème pour Zenito attention à ce ballon qui revient on voit le défenseur qui s'est fait parce qu'on peut intervenir la touche qui n'empêchera pas ce ballon de finir au fond on se fait un petit peu malmener ça joue du pare-choc du côté des joueurs de Furia je n'ai pas vu qui c'était c'est Droufigno je crois à nouveau ouais c'est Droufigno encore dans la game d'avant c'était lui qui avait donné le but à Furia comme ça et là encore c'est lui qui se charge d'aller mettre des petits coups d'épaule au dernier défenseur de Vitality on vient produire l'écart au score de but attention il reste 30 secondes il faut tenir il faut tenir la situation reste en contrôle du côté de Vitality 20 secondes restantes le chronomètre qui s'égrène en la faveur des français la passe là Droufigno cette fois-ci qui n'était pas dans le bon timing et on parvient à dégager loin devant désormais les Brésiliens qui doivent inscrire deux buts dans les dix dernières secondes je ne crois pas que cela arrive mon cher Razor Radozin il va gagner ce duel face à Yann pas du tout pas du tout pas du tout comment ça mon rough j'ai menti enfin j'ai caster curse j'étais sûr j'étais sûr j'ai voulu lui donner de la force mais deux secondes il faut assurer le kick-off et on en a vu un des kick-off clunesques au cours du split juste pas maintenant s'il vous plaît allez il faut assurer l'engagement du côté de Vitality c'est Yann qui s'en charge face à deux joueurs et c'est largement remporté le ballon ne touche pas le sol mais au moins on est dans la moitié terrain versé fait on plaque cette balle en direction du sol de partout dans ce BO5 entre Vitality et Furia on aura bien le droit à notre première Game 5 de ce soir sur Rocket Baguette sur Rocket Baguette je vais dire commenté effectivement commenté en France c'est pas Rocket Baguette en tout cas bon c'est compliqué mais Vitality a fait preuve de solidité une solidité qui a frustré un petit peu les Furia j'ai l'impression parce qu'ils se sont découverts derrière ils ont offert des possibilités de contre-attaquer aux joueurs de Vitality qui se sont qui se sont emparés de celle-ci j'ai trouvé que les Vita ont joué comme dans la Game 1 et les Furia ont joué comme dans la Game 2 donc en vrai là on a eu je vais dire Prime Vita et Prime Furia de ce BO pas de Ever bien sûr mais on a eu une très belle performante et de Furia et de Vitality dans cette quatrième rencontre avec des grosses opportunités des deux côtés on a vu les Furia qui continuent à pousser mais cette fois les Vitality ont eu plus que deux frappes on a réussi à être plus juste devant la cage adverse et on va donc pouvoir aborder cette Game 5 première balle de match sauvée du côté de Vitality il faut aller chercher la deuxième maintenant ce qui n'est pas rassurant c'est qu'ils n'arrivent toujours pas à prendre le contrôle vraiment au milieu du terrain ils l'ont fait dans la première manche mais voilà c'était un Furia qui n'était pas encore dans cette série depuis c'est beaucoup plus compliqué et là c'est les contre-offensives les contre-attaques de Vitality qui leur permettent d'aller trouver des buts on va voir on va voir si ce scénario sur Champions Field va à nouveau nous proposer une domination brésilienne et du réalisme côté français réponse dans 5 minutes avec un ballon dans les routes Vitality Alpha 54 ah qu'il ne passera pas Yann quand même bonne démolition trouvée Radozin qui ne pourra pas y aller on n'a pas eu de réception sur le mur après ce flic Zen qui part il a un bon ballon tout de suite il est là Dromfignot c'est du marquage à la cure son travail son travail est toujours exceptionnel au milieu du terrain dans les airs encore une fois il est sur toutes les balles il arrive à parfaitement anticiper préjump et attention là le service qui est tenté heureusement que la passe était un petit peu trop longue Yann ne pouvait pas cadrer et là sur la contre-attaque c'est là qu'il faut frapper les abeilles c'est là qu'il faut piquer belle prise de boost de la part d'Alpha 54 il a tenté un bump ou une démo dans une première intention et derrière il a vu qu'il n'avait rien donc il a été s'emparé du boost pour gêner au maximum la relance de l'adversaire ou à l'ostrade du Prignot qui ont absolument zéro ça y est on s'est emparé des ressources du côté des furia Banger de la part de Radozin ça tome Radozin sans difficulté par la défense allez sur le second ballon il faut aller mettre la pression Alpha 54 qui s'y emploie ça devrait être un ballon là pour Radozin finalement c'est Zen avec le pinch qui en élimine un premier il sera derrière dominateur sur ce duel face à Alpha 54 la parade in extremis de la part de Radozin ça va revenir superbe démo et c'est Zen là qui est en possession de ce ballon pas pour longtemps avec la pression de Yann ouais belle réponse de la part de Radozin d'ailleurs qui s'est emparé du boost et qui est directement allé derrière porter secours à son coéquipier pour défendre ce ballon Zen qui ne pourra pas aller sur cette balle c'est Druffino qui sera le premier on est resté positionné sur le bâbord et du coup on se retrouve avec Zen qui repart de l'autre côté du terrain Yann qui la maintient dans la moitié de terrain orange on aura une intervention backboard de Radozin ouais c'est pas mal fait là en marche arrière derrière la touche est intéressante ou Alpha 54 qui a sauté parce que Radozin peut venir chercher un compte la réponse est non tentative de jeu en triomphe le fake qui peut passer mais Zen qui tient bon c'était beau c'était beau ils nous ont mis un but comme ça dans le troisième open qualifier des une de multiples entre Lost et Druffino c'était entre Lost et Yann pardon c'était assez fou la fin de Zen pour la double tap c'est défendu là au niveau du poteau par Lost qui dégage et attention il va essayer d'être le premier heureusement qu'il n'a pas de boost c'est Alpha qui tente de repartir mais attention ce ballon récupéré par Druffino peut-être un centre à venir en retrait Lost le pre-job mais Zen est souverain sur ce duel ouais on est du coup dans cette moitié de terrain des Fioria avec Yann qui se fait contrer Zen qui ne laisse absolument aucune chance à la relance le backboard qui tarde un petit peu à être défendu mais c'est finalement Druffino qui intervient on voit un bump sur Alpha 54 arrive à esquiver le bump c'était chaud il était tout seul Radosinho qui fait du très très bon boulot en défense c'est à lui de mener l'offensive il est sur le ceiling il ne lui reste pas énormément de ressources au sol au sol c'est bien fait là le crochet ce ballon qui profitera à Lost derrière Alpha 54 emporte le duel il faut quelqu'un en second poteau pour venir fermer le chemin à Druffino Radosinho qui ne parviendra pas il n'y a les pas de boost ça y est il a réussi à faire le plein il va attendre son moment pour intervenir et c'est peut-être ici la face à Yann oh ce ballon qui est dans l'axe heureusement qu'il rebondisse juste devant Lost qui ne pouvait pas frapper Lost il s'est trouvé un tout petit peu trop avancé et heureusement parce que sinon il aurait pu ajuster sa meilleure frappe dans la cage de Vitality alors qu'on empêche Radosinho de trouver la réception sur le sol belle intervention au premier poteau en effet de la part de la défense Radosinho qui tente d'écarter le danger un petit peu ça laisse le temps à ses coéquipiers de se replacer d'aller chercher du boost Yann avec une passe sur le ceiling pour lui-même le duel est remporté la défense va aborder est assurée par Radosinho allez Radosinho à la récupération c'est lui la tour de contrôle de son équipe en défense attention Zen qui est battu par Radosinho Alpha 54 qui décale Radosinho tout de suite qui fait le demi-tour mais qui va perdre le duel qui va être au profit de Yann ça retouche le ballon Yann qui tente de feinter Radosinho qui remporte le challenge allez Radosinho peut-être là pour dégager il ne pourra pas convoiter cette balle qui retombe Lost qui était là pour toucher allez bon challenge de la part d'Alpha qui ne peut pas la retoucher non plus Radosinho Yann qui est en orbite ça va être très compliqué pour lui mais il faut aller le challenger voilà Zen qui s'y emploie Radosinho qui esquive attention Radosinho il ne pourra pas frapper il ne pourra pas s'entrer non plus on dégage mais c'est plein d'axe il y a danger Alpha 54 qui ne parviendra pas à la stopper on a vu la sauce entre Radosinho et Zen Alpha 54 qui y va mais on laisse finalement Zen intervenir depuis le backbomb mais il n'a pas de boost du coup le dégagement n'est pas puissant on essaye d'intervenir en catastrophe du côté d'Alpha 54 mais le ballon qui finit quand même au fond FURIA ouvre le score à une minute de la fin de cette Game 5 allez il faut récupérer ce ballon tout de suite Strat kick-off pour offrir la balle à Alpha 54 qui se fait démolir Zen qui peut intervenir il a du boost il est dans les airs ok il a réussi à éliminer Yann mais au sol il est face à Radosinho Radosinho qui lui prête main forte là le débordement va venir peut-être un centre on est loin du côté d'Alpha 54 et dans les airs il y avait déjà deux défenseurs de FURIA attention Lost on tombe de le bump pour le déposséder de cette balle non on finit par se gêner ça va Alpha qui met tout le monde d'accord transmission vers Radosinho on a réussi à éliminer malheureusement on s'est rendu au FURIA allez Zen peut-être qui peut mettre un ballon intéressant la défense d'Aguard sera assurée par Radosinho qui envoie un banger en devant est-ce que Lost va sauter ? on a plutôt essayé de venir gêner l'intervention du défenseur adverse pas de flip derrière ça met un bon ballon pour Alpha 54 puis il se fait passer retour in extremis la 2N sur cette balle est-ce qu'on peut continuer les FURIA qui semblent instaurer un début de phase d'oppression ça peut pousser la réponse est oui mais le premier poteau est défendu on est plus proche du 2-0 que du 1 partout dans cette fin de match Lévita qui sont toujours sous pression qui souffre là avec la grosse domination il y a un petit peu d'espace dans les 10 dernières secondes avec Radosinho peut-être il ne passera pas face à Lost c'est au tour d'Alpha 54 avec le contre-favor peut-être un centre malheureusement c'est Yann qui va dégager côté opposé il faut de la présence orange allez Zen c'est ton moment peut-être une passe peut-être un tir direct c'est contre le backboard Alphar qui décolle encore une fois contre le backboard mais c'est défendu par Yann allez le backboard avec Radosinho peut-être le ballon face à Furia sur le score le tout petit score du côté des Sud-Américains 1-0 dans cette Game 5 c'était serré jusqu'à la dernière seconde il y a eu ce réveil dans les 10 dernières secondes une des rares phases de domination des Vitality dans cette cinquième manche mais ils n'auront pas réussi à trouver l'ouverture à trouver la clé de cette équipe de Furia qui a proposé beaucoup d'agressivité beaucoup de densité au milieu du terrain et surtout ils ont régné dans les airs dans les airs ils étaient imprenables sur les duels on a vu qu'ils continuaient à avoir cette optique de chercher des bumps ou des démos sur des défenseurs positionnés très loin derrière dans la moitié de terrain adverse mais là c'est clairement dans les duels aériens qu'ils ont brillé on a vu Zen qui n'avait quasiment pas la possibilité de partir dans les airs instantanément il y avait Drufigno pour venir le bloquer il a remporté énormément de challenge Drufigno il était en mission c'est de ne pas laisser les joueurs de Vitality franchir la ligne médiane et il a fait un travail qui a c'est une belle équipe de faire il a donné du liant tout simplement à cette combinaison de Lost et de Yann et c'était très solide voilà les Furia on les a vus contre Luminosity on se posait la question de ce que ça donnerait contre une vraie défense contre un véritable adversaire alors il n'y a plus tous les clips qu'on a vu contre Luminosity ça ça ne passe pas contre Vitality malheureusement mais ça suffit quand même ça suffit effectivement par un niveau de jeu qui a été extrêmement solide très très belle rencontre entre Vitality et Furia un choc au sommet un petit peu comme on l'attendait de cette affiche et du coup on va bien continuer cette soirée Boyan malheureusement avec une défaite du côté des Européens mais avec un esport Rocket League bien rempli oui 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 il nous reste un match à suivre deux matchs qui vont se dérouler en parallèle Gentlemates contre BDS et Falcons contre Carmin Corp nous avons choisi de diffuser Falcons contre Carmin Corp parce que Gentlemates BDS c'est un match qu'on a vu mais avance là mon âme du mal mon âme du match Droffigno c'est une belle victoire c'est une belle victoire c'est une belle victoire tu sais en scrimant j'ai joué Vitality deux fois avec Crew et Furia avec Crew c'était 6-0 pour eux et avec Furia c'était 6-0 pour eux c'est la première fois que j'ai gagné 6-0 quand c'était Furia et 6-0 quand c'était Crew du côté de Droffigno évidemment de ces deux équipes mais 6-0 pour Vitality quand il était avec Crew et 6-0 pour Furia c'est incroyable et quand j'ai gagné le premier jeu que nous gagnons contre eux j'ai dit ouais mon premier jeu contre Vitality et nous avons gagné c'est une bonne victoire 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 est-ce que vous pensiez au scrim ou est-ce que vous avez traité ce match comme n'importe quel autre match on voulait les jouer parce que notre coach pensait qu'on devait jouer face à Gen.G ou Vitality parce que c'était les champions de l'Ordine c'est une grande victoire c'est une bonne victoire c'est une bonne victoire c'est une bonne victoire nous avons un modér vous pouvez le voir nous avons un scrim devant nous je veux juste regarder un clip et voir si vous pouvez nous donner des insights sur ce que les champions ont été parce que vous êtes connus pour une bonne offence vous êtes connus pour votre attaque vous êtes connus pour votre attaque on va regarder quelques clips est-ce que tu peux me dire ce que vous avez pu vous dire à ces moments là je pense qu'il était comme je peux bump 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 et il est grave je dois dire je suis venu je pense qu'il va y avoir de la structure je vais y avoir de la structure c'est que des cris c'est vraiment génial de entendre de ce côté on a vu l'énergie que vous aviez à la victoire est-ce qu'il y a des com structures de communication un peu professionnelles ou est-ce que c'est vraiment les émotions qui sortent évidemment on crie pas à chaque fois mais à chaque fois qu'on marque en revanche oui là on crie on se donne de l'énergie mais crier lorsque l'on annonce un bump ça c'est normal donc votre cible principale c'était Vitality est-ce que cette cible a changé carmine vous avez deviné il a dit carmine c'est eux c'est eux vous avez un peu et le reste c'est à venir et peut-être vous allez continuer à travers les finales félicitations sur cette Vitality félicitations pour cette victoire face à Vitality j'adore quel sympathique personnage toujours plein d'énergie toujours le sourire vraiment aux caméras et quel talent sur le terrain il a réussi vraiment à éteindre l'attaque de Vitality à avorter tout simplement avant que ces attaques ne deviennent menaçantes dangereuses pour Furia tout s'est arrêté au milieu du terrain pour Vita grâce au travail de Drofigno en effet les joueurs de Furia qui se sont donc défaits de Vitality ils passent en 2-0 Vitality en 1-1 deux équipes non du coup Vitality qu'on reverra jouer demain et Furia aussi effectivement ils sont en bonne situation les Furia Vitality un petit peu moins mais rien de catastrophique c'est une défaite en ronde suisse ils ont droit à une défaite supplémentaire on le rappelle il faut gagner trois matchs ou si vous en perdez trois vous êtes éliminés Vitality une victoire une défaite tout reste à faire demain mais aujourd'hui n'est pas terminé il nous reste donc une très très belle affiche Falcons contre la Carmine Corp deux des équipes les plus séduisantes en arrivant à ce Major de Copenhague c'est dans quelques instants merci à toutes et à tous d'être avec nous restez avec nous il nous reste un gros match à suivre merci à tous merci à tous s'il vous plaît c'est l'avui le rêve il faut ne Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501